C'était pour aider à payer mes frais d'avocat. Au début, c'était un show organisé par Just for Laughs. Et là, il s'était dit, au début, ça allait être juste en anglais. Il y avait Jeff Ross, il y avait Jimmy Carr. Jeff Ross, quand même. Il y avait Jim Norton, il y avait Ralphie May, il y avait Brad Williams. Tabarnak, j'ai hâte de me faire poursuivre, c'est-tu? Après, ils m'ont dit, on devrait mettre une coupe de Québécois, une coupe de Français. Et ils ont rajouté Dominique Paquette. Ils avaient rajouté Rachid, Rachid a choqué dernière minute. Et ils ont dit, on mettrait Blanche Gardin aussi, sa tante. Je t'avais déjà vu, mais j'aimais l'air. J'ai fait, elle est super bonne, j'aimerais ça. Et là, elle est arrivée, puis elle l'a faite en anglais. Mais tu sais, c'était un show avec les meilleurs de la planète en anglais. Puis elle a rentré, excuse si je parle de toi, comme si tu étais un fantôme. J'ai hâte de voir sa version à elle. Non, mais tu as rentré fort, là. Intimidée un peu, mais intimidée, nerveuse avec tous ses grands noms autour. Mais c'était atroce, c'était épouvantable. Est-ce que c'était ta première fois en anglais? Non, ce n'était pas ma première fois en anglais. Parce que j'avais déjà essayé beaucoup de fois en anglais. Donc, quand j'ai commencé le stand-up, en fait, je ne voulais pas jouer en français. Je voulais jouer en anglais, partir très vite, faire les open mics aux États-Unis, et rencontrer Louis Siquet, me marier avec Louis Siquet. C'était ça. C'est drôle. Je ne voulais pas du tout. Tu ne l'as pas marié, mais tu t'es rendu semi-loin. Semi-loin. Non, non. Non, non, mais je ne sais pas comment décrire ça. Moi, je ne sais pas ta définition de semi-loin même. Ben, s'il a rentré un doigt en dandelle, c'est semi-loin. Et voilà. Tout le monde n'a pas la même profondeur d'organe. Non. 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 Non.